bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul encore alors je n'ai pas tout qui est arrivé du coup je pense que je vais soit filmer la vidéo en deux temps et vous l'assembler pour pour vous mettre qu'une seule vidéo en ligne parce que présentement on est samedi soir donc je pense que je ne recevrai rien demain donc ça devrait arriver lundi ou mardi ce qu'il me manque de ma de mes commandes donc du coup soit je vous filmerai ça mardi et j'assemblerai soit je ne vous mettrai en ligne que ce que je vais vous présenter maintenant et je vous présenterai l'ouverture du reste sur instagram d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas encore sur instagram n'hésitez pas c'est tout simplement la vie de pépette donc comme ma chaîne youtube du coup il n'y a aucun souci pépette toujours avec 3 t et voilà et puis voilà c'est vrai que je suis très présente sur instagram aussi donc venez me rejoindre je vous attends plus on est nombreux plus on rit plus on est fou plus on rit sur ce on va commencer tout de suite j'arrête de blablater je regarde aux côtés de moi parce que je suis envahie de carton je vais prendre une petite gorgée de café d'abord pour me donner un peu de courage et ensuite on y va alors nous allons commencer par éminescence j'ai passé une commande sur le site d'emilie c'est le petit mot manuscrit pour toujours nous remercier et puis là pour nous souhaiter une belle année 2020 donc on retrouve il est il est très très plein ce carton donc j'ai repris le gommage café luminance donc c'est le de chez terre de mars c'est le numéro 2 il ya le numéro 1 aussi mais en fait moi mon préféré c'est celui ci parce que il est au curcuma ce qui fait qu'en fait moi qui suis très très blanche après m'avoir gommé le corps avec ça déjà ça me laisse un aspect un petit peu huileux donc bien nourri et en plus de ça ça me teinte légèrement les jambes je ressors avec un léger hal comme si j'étais un petit peu bronzé et donc j'adore ça c'est le seul gommage qui me fait ça et franchement j'adore donc je le rachète à chaque fois et moi je fais 4 5 utilisations avec celui ci plutôt 4 en général 5 quand je suis raisonnable mais vu que je suis jamais trop raisonnable sur les doses généralement j'en fais 4 donc c'est plutôt pas mal et en terme de prix je saurais plus vous dire je crois que ça doit valoir 7 euros il me semble ou quelque chose comme ça mais franchement le numéro 2 donc de chez terre de mars au curcuma je vous le recommande à 1000% un dentifrice de chez biomed je voulais absolument tester leur dentifrice parce que j'ai leur bain de bouche et que j'adore donc là je me suis dirigé vers celui à base de propolis de stevia et d'écorce de citron donc c'est le propoline et il est sans fluor voilà on est sur un format de 100 grammes donc un très bon tube quoi un très bon format pour pouvoir le tester et en fait on nous dit qu'il ya 12 ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur donc c'est très très bien pour un dentifrice ensuite j'ai évidemment craqué je me suis pris enfin depuis le temps que je le voulais le primer de chez coranto donc hop je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer il m'a pelé depuis plusieurs mois et j'avais j'avais résisté et puis là vu que je me suis remis à me faire des make-up un peu plus réguliers et tout parce que déjà j'aime bien ça et du coup je me suis pris à la passion de des make-up bio green voilà avec des très jolies compositions alors que j'étais pendant très longtemps sur mon maquillage encore conventionnel j'arrivais pas en changer là ça y est je les complètement mis de côté et même si je les ai pas encore donné parce que je n'y arrive pas je l'ai mis de côté et du coup là en ce moment je suis sûr du make-up 100% éco luxe même et j'adore et du coup voilà je voulais un primer et j'ai craqué pour le ton pour le soft velvet donc ce qui est assez je vais l'ouvrir avec vous ce qui est assez déroutant c'est qu'en fait qu'il est teinté ce primer il est légèrement il est légèrement pêche un petit peu nude il faut bien bien le secouer vous voyez il est un petit peu couleur chair il se il s'adapte parfaitement d'ailleurs à la couleur de ma peau il pénètre très bien et waouh je comprends pourquoi velvet ça a un fini d'une douceur ça sent très bon ça n'est pas du tout huileux j'avais très peur parce que j'avais pas secoué d'abord quand j'ai sorti le premier la première pompe et c'était de l'huile je me suis dit oh mon dieu et non pas du tout mais vraiment regardez c'est complètement mat c'est satiné même et c'est tout doux au toucher comme du velours oh oh là là franchement je suis très contente d'avoir craqué parce que je sens que ça ça va être une tuerie sous le maquillage pour essayer un petit peu de voilà de flouter là où j'ai des des pores un peu plus dilatés etc et puis pour avoir une meilleure adhérence tout simplement du fond de teint parce qu'il y a des moments où c'est comme si mon fond de teint sur les joues n'adhérait pas et et comme s'il ne voulait pas pénétrer en fait je sais pas si c'est très clair et du coup il reste en surface bon je sais pas pourquoi ça me le fait de temps en temps ça sent très bon je me suis également pris le sérum sans silicone complexe marin bioactif de chez un beauty donc c'est un skin prépare un skin prep donc il est en 30 millilitres donc en fait c'est un sérum qui peut également servir de primer mais j'ai hésité pendant longtemps en fait sur les deux l'un ou l'autre et puis finalement j'ai craqué j'ai pris les deux parce que je me suis dit que celui ci ça allait peut-être être plus en sérum que j'allais utiliser finalement mais voilà écoutez celui ci je l'ouvre pas pour le moment mais je vous en redirai des nouvelles en tout cas le packaging il est vraiment très joli ça fait très luxueux ce ce fond j'ai l'impression que le fond là il est légèrement bleu clair bleu très très clair en tout cas c'est pas blanc non c'est sûr et puis ensuite le noir comme ça et l'argenté c'est vraiment très joli ça fait très luxe in beauty je connaissais pas donc mais j'en avais j'en avais vu des revues qui m'avaient l'air plutôt sympa donc en fait ça nous dit qu'on peut l'appliquer le matin avant notre spf ou le soir avant notre crème à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique il y a du citron du du raisin de la lavande du tea tree des huiles de fruits de la vitamine e il ya de la soja si il me semble bien et oui alors celui ci il était également conseillé en fait pour un petit peu les peaux également qui avait tendance à être acnéique pour assainir la peau donc c'est encore une très jolie composition et puis ça va me permettre de découvrir cette marque et donc je vous en dirai des nouvelles ensuite je me suis pris le liquide vaisselle au gingembre de chez kerzon je voulais absolument le tester alors j'avoue que c'est pas donné c'est quand même 15 euros le liquide vaisselle ça fait un petit peu mal mais on est en 500 millilitres et puis voilà et puis je suis fan de kerzon donc donc voilà j'ai envie de me faire plaisir aussi ça semble bon c'est très subtil moi je sens un petit peu comme du citron attendez parce qu'ils mettent en avant le gingembre mais il est possible qu'il y ait du un petit peu de citron alors là par contre pour arriver à voir sur le flacon transparent il ya du gingembre de la bergamote de l'orange et de la carotte bon alors ça sent très très bon mais ah oui bon écoutez moi je sens pas je ne sens pas ça il ya de l'huile de coco donc c'est une très jolie formulation en tout cas ça sent très très bon ça sent les agrumes ça c'est sûr bon bah écoutez pareil je vous ferai un retour je pense quand même que le bidon va durer longtemps parce que bon il en faut peu et généralement ça mousse bien enfin j'ai pas encore testé celui ci mais le liquide vaisselle en général on n'a pas besoin d'en mettre trois plombes donc je reviendrai vers vous et puis c'est toujours plus agréable de savoir que c'est un produit vaisselle écologique qu'on met qui part dans les siphons et sur notre peau aussi parce que mine de rien ça abîme les mains les produits d'entretien donc voilà donc je suis très contente de pouvoir enfin le tester et ce qui est absolument adorable c'est que émilie m'a glissé la la lotion magique pour les mains donc fleur de mimosa de chez kerzon donc c'est une crème pour les mains qui hydrate et parfume et c'est à l'eau de mer et aux extraits d'algues marines donc je suis trop contente en fait je l'ai découvert quand j'ai ouvert mon colis c'est adorable donc je l'ai déjà remercié sur instagram mais voilà si jamais elle passe par là encore merci c'est vraiment très très gentil ça me touche énormément et et voilà donc on est sur un format 75 millilitres donc c'est un format qui va quand même durer assez longtemps donc c'est également à base de l'huile de coco comme tous les produits kerzon enfin en tout cas tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent et compris la lessive et alors la fleur de mimosa ça m'intrigue donc on va sentir ça parce que je ne sais pas je ne connais pas l'odeur du mimosa ça ne me parle pas comme ça ça sent très bon c'est dingue mais alors ça m'a l'air fruité et en même temps ça m'a l'air sucré j'ai pas l'impression que ça sent la fleur enfin ça sent vraiment très bon mais pour moi c'est pas fleuri ça c'est fruité et sucré alors si c'est ça l'odeur du mimosa honnêtement ça sent hyper bon oh j'adore et en même temps c'est hyper subtil c'est pas l'odeur qui est hyper entêtante hum ça sent bon et la texture elle est vachement sympa ça pénètre bien ça m'a pas l'air gras ah oui et je vois qu'à l'intérieur il y a aussi du beurre de karité du coup ça c'est super pour pouvoir nourrir et hydrater la peau et alors après on est complètement sec là ça y est elle est pénétrée en même pas vous voyez une minute c'est génial et pourtant vous savez que moi je suis pas quelqu'un qui suis extrêmement fan des des crèmes pour le main enfin j'en ai une mais mais j'aime pas en recevoir dix mille par exemple dans les calendriers de l'avance c'est un truc qui me gaffe parce que je n'utilise pas dix mille quoi mais je veux vous dire que celle-ci je pense que je vais la mettre sur ma table de nuit et elle va remplacer mon autre crème qui d'ailleurs est très très vieille ah ouais ça sent vraiment très bon on passe au petit échantillon je vais tous les sortir ce sera plus simple ah oui tant que j'y pense il y avait également j'avais demandé enfin vous savez vous pouvez acheter des échantillons j'avais acheté les miniatures des rares éléments du shampoing et de l'après shampoing alors donc c'était en 4 ou 7 millilitres donc en fait c'était juste une dose j'ai adoré l'après shampoing vraiment ça m'a rendu les cheveux tout doux bien nourri j'ai passé après la brosse ça s'est démêlé hyper bien ça sentait très très bon et le lendemain quand je me suis réveillée donc mes cheveux avaient séché parce que je fais des tresses la nuit pour qu'ils sèchent ça sentait bon c'était doux j'ai eu les cheveux soyeux et tout franchement nickel par contre le shampoing j'ai détesté ça ne moussait absolument pas j'avais l'impression que je n'en avais pas assez pour toute ma tignasse et ça ne moussait pas donc du coup j'ai dû me faire un autre shampoing derrière pour avoir la sensation d'avoir les cheveux propres et ensuite seulement j'ai fait le soin alors le soin enfin l'après shampoing nickel par contre le shampoing alors là gros floc pour moi j'étais un petit peu déçue mais par contre je sais que l'après shampoing je suis susceptible de l'acheter parce qu'il était vraiment pas mal du coup dans les petits échantillons j'ai acheté deux échantillons du Corinto donc du fond de teint crème pas le fond de teint liquide j'en voulais pas la texture huile je n'aime pas le rendu j'avais déjà eu un échantillon je n'ai pas du tout aimé ça faisait trop effet huileux sur la peau du coup là j'ai demandé le crème et alors j'ai déjà testé et autant vous dire que c'est des tueries alors j'ai demandé le Warn 3 et le Cool 4 parce que j'hésitais en fait le Cool 4 c'est un chouille trop doré pour moi et franchement la teinte parfaite c'est le Warn 3 donc ça je sais déjà que je vais me l'acheter en grand format parce que vraiment j'adore 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 la texture sur la texture l'effet ça fait un effet naturel mais en même temps ça couvre bien mais en même temps c'est pas trop on voit quand même un petit peu mes imperfections mais enfin ça a bien unifié le teint et la couleur est parfaite et la douceur du produit sur la peau j'ai même pas besoin de le poudrer et le fini est glowy alors franchement j'adore je suis amoureuse de ce fond de teint crème là donc voilà c'est sûr que ça je vais me l'acheter ensuite elle m'a glissé le Plancton Crème de chez Roubaïtrice donc ça je connaissais pas elle m'a également glissé le Bird Side Scrub de chez OO Hawaii et la crème main Rafiki de chez Eco By Sonia pareil ça ça fait du coup deux jours que je la teste et elle est très très bien cette crème pour les mains aussi elle sent très bon et ah oui elle m'a également mis le Silk Row donc je ne sais pas ce que c'est donc ces échantillons là il faut que il faut que j'aille regarder parce que ces trois là je ne les connais pas donc voilà pour Emine Essence j'ai été gâtée autant par les échantillons qu'elle m'a rajouté que par la crème et puis le soin apporté au paquet donc merci beaucoup Emine ensuite chez Mon Corner B je passais une toute petite commande à savoir le fond de teint crème de chez Carewise et je l'ai pris en teinte hétérale qui semblait être ma carnation à moi donc c'est pour les teintes claires à médium mais neutres et en fait j'ai pris que la recharge parce que le fond de teint avec l'étui coûte comme 61 euros donc j'ai dit non et la recharge c'était 36 donc là je ne l'ai pas encore ouvert et je ne vais pas l'ouvrir là devant la caméra parce que du coup j'ai plein d'échantillons de fond de teint à tester avant de tentamer celui-ci donc il ne s'abime pas tant qu'il est fermé donc je le laisse tranquille pour le temps de terminer ça et donc là on est en 8,2 grammes je vous insérerai des visuels si j'y pense il est vraiment selon les revues que j'ai vues il a l'air vraiment très très bien très couvrant on peut le moduler et ça fait un effet seconde peau très naturel mais en même temps ça camoufle les imperfections donc voilà je voulais absolument le tester et voilà j'ai craqué je me le suis commandé et voilà comme je vous dis j'ai pris la recharge et en fait j'ai trouvé un boîtier sur Vinted pour vraiment que dalle donc du coup je vais pouvoir le mettre dedans et ça fera très très chic et ça ne m'aura pas coûté 61 euros alors là en termes d'échantillons du coup j'ai été gâtée j'ai eu de chez LMS Beauty un pack d'échantillons du fond de teint Uncover Up que je voulais tester donc ça c'est bien donc du coup j'ai 4 échantillons et donc il y a le teint 00 22 33 5 et 77 alors autant vous dire que ça peut-être en bronzer sinon ça va être trop foncé ça peut-être cet été et à tester ces deux-ci qui m'ont l'air pas mal finalement pour ma carnation donc peut-être que la 00 a l'air un petit peu claire mais je suis très très contente c'est super ce petit kit d'échantillons alors ensuite ils m'ont glissé de chez Nominoe le gommage sans grain purifiant pour le visage aux achats de pommes extraits d'algues brunes et de christmarine je ne connais pas du tout cette marque de chez John Master Organics pardon le rose et abricot air milk donc c'est pour les cheveux pareil je n'ai jamais testé cette marque et de chez Evolve on a le Miracle Mask on va regarder ça ça sent bon et il a une texture un petit peu comme du miel alors chez Casidomy j'ai passé ma commande mensuelle vous savez je commande mes conserves etc j'ai un abonnement chez eux ça permet de vachement réduire sa facture ça s'est avéré moi j'ai fait vraiment de très très grosses économies c'est pas du bluff donc du coup je passe une commande à peu près tous les mois voire tous les deux mois si des fois je passe des trop grosses commandes et que je n'ai pas terminé tous mes stocks et du coup là je me suis pris des produits d'entretien et également des produits soins donc j'ai rangé tout ce qui était alimentaire parce que c'était pas le sujet de cette vidéo et je vais vous présenter ce que j'ai acheté du coup en soins et en produits d'entretien donc pour commencer j'ai fait le plein chez Attitude je voulais absolument tester leurs produits ça fait très longtemps que je venais tester parce que je me souviens que quand j'étais déjà enceinte de mon fils je voulais tester leur spray pour nettoyer les jouets etc qui était un spray où en fait vous nettoyez l'objet il n'y avait pas besoin de rincer derrière ça ne risquait pas si l'enfant le mettait à la bouche mais je me souviens qu'à l'époque c'était hyper cher et du coup je n'avais pas sauté le pas et puis bon depuis ça a évolué en 5 ans et donc là les prix ont forcément baissé ou c'est moi peut-être qui suis maintenant prête à mettre certains prix je ne sais pas mais du coup j'ai craqué pour 4 produits chez Attitude donc déjà j'ai pris le nettoyant multi-surface qui est hypo-allergénique qui est donc écologique on est en 800 ml il est cruelty-free et vegan donc il est fabriqué au Canada et c'est un petit panda dessus c'est absolument sublime vous voyez ce gros pot donc il y a de quoi il y a de quoi faire je pense qu'après les avoir bien testés je consacrerai certainement une revue à cette marque ensuite j'ai également pris un liquide vaisselle et oui parce que je suis un petit poisson rouge et que quand j'ai fait ma commande et minessence j'avais oublié que j'avais déjà commandé un liquide vaisselle sur Casidomy c'est pas grave donc du coup on est donc c'est le pomme verte et basilic donc hypo-allergénique et là on est en 700 ml sur un magnifique petit poisson némo c'est un poisson clown mais moi j'aime les appeler les poissons némo ensuite le nettoyant salle de bain donc là c'est une petite rainette on est également en 800 ml avec un format spray ce qui est le plus pratique pour nettoyer la baignoire et les vies etc et enfin je me suis repris un savon pour les mains donc là c'est à l'orange c'est le super livre science donc pareil hypo-allergénique testé dermatologiquement et antipollution on est en 473 ml et alors là par contre j'ai envie de sentir parce qu'à l'orange il y avait plusieurs senteurs il me semble mais moi j'aime beaucoup les agrumes l'orange oh là là si je pouvais vous faire sentir ça ça sent vraiment très très bon ça sent la sucette à l'orange je me sens assurée c'est vrai ça sent pas l'orange le fruit ça sent la sucette c'est une orange sucrée je vais adorer donc ça ça va aller directement dans ma salle de bain pour remplacer la mien qui était vide je me suis repris du percarbonate de soude parce que ça j'adore je m'en sers autant pour blanchir mon linge enfin détacher mon linge que quand je n'ai plus de pastilles lave-vaisselle je mets une moi j'appelle ça une cup mais ça doit avoir un autre nom en gros une cuillère dans mon bac de lave-vaisselle et ça remplace le produit le produit la tablette et ça lave très très bien la vaisselle et ça ne laisse pas de résidus pas de goût donc du coup c'est vachement plus écologique et il n'y a pas de mal pour la santé donc voilà mais généralement je m'en sers quand même plus pour détacher mon linge tout simplement donc c'est un gros format de 1 kg alors on va passer à la partie beauté j'ai fait une commande de savon story voilà j'ai craqué sur savon story donc déjà je me suis pris le nettoyant visage peau mixte à grasse à l'huile de jojoba et d'abricot nérolis citronnelle pamplemousse et bergamote donc celui-ci il est décliné pour toutes les spécificités pour toutes les peaux donc il y a pour peau normale pour peau sèche à mature et pour mon type de peau à moi à savoir mixte à grasse déjà rien que le packaging c'est magnifique mon nettoyant j'ai un savon liquide aussi de chez eux qui est je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs je crois que c'est mandarine quelque chose et moi je m'en sers pour me laver les mains je m'en sers pas du tout pour le corps finalement il est dans ma deuxième salle de bain je m'en sers pour me laver les mains et donc du coup voilà ça ça va c'était vraiment je voulais élargir la gamme des produits que j'avais déjà testé je voulais en tester d'autres je voulais vraiment découvrir un peu plus en détail la gamme Savon Story mince j'ai le lait qui commence à se boucher ça sent très bon mais finalement je pense que je m'attendais un petit peu plus peut-être à sentir le pamplemousse et le néroly j'ai l'impression qu'on sent un petit peu plus la bergamote mais j'aime beaucoup l'odeur et là on est sur un format je vous l'ai pas dit de 125 ml et c'est cruelty free vegan et slow cosmetic donc toujours de chez Savon Story je me suis pris le savon noir procédé à froid soin régénérant corps et visage qui est donc bio donc là on est sur un pot de 100 grammes et alors moi je l'ai pris ça pour aller avec mon gant en grain je ne sais plus comment ça s'appelle et en fait c'est pour faire un petit peu comme au spa allez tu focus chérie voilà c'est pour faire un petit peu comme au spa c'est à dire que moi quand je vais chez la séticienne elle me met du savon noir et ensuite elle me frotte avec un gros gant et ça permet d'exfolier la peau et donc je l'ai acheté pour faire exactement ça puisque en ce moment j'ai carrément plus le temps et que j'ai ce gant avec ces gros grains et je n'ai pas le nom qui vient là ce soir et donc du coup je me suis pris pour pouvoir le faire avec et me faire un petit spa à domicile à moindre coût du coup parce que je ne sais plus mais ça ne l'allait pas chercher bien loin par contre je ne l'ai pas du tout pris pour le visage moi je l'ai vraiment pris pour le corps ensuite alors je pense que ça doit être une nouveauté en tout cas je n'en avais j'avais jamais vu ça sur les sites je ne l'ai vu que là sur Casidomi donc c'est l'huile d'argan donc toujours de chez Salon Story donc c'est l'huile d'argan pure, bio, non filtrée à la bergamote et lavande qui est pour le visage le corps et les cheveux on est en format 60ml c'est toujours slow cosmétique alors par contre ça je ne veux plus dire de bêtise mais c'était assez cher je crois que c'était 17 ou 20 euros enfin ce n'était pas donné mais je me suis dit que c'était les propriétés l'huile d'argan la bonne huile d'argan ça coûte cher ah oui ça sent très bon alors là c'est surtout la lavande qui est en en note de tête on sent vraiment la lavande de suite donc écoutez je vais tester tous ces petits produits et puis c'est certain je pense que je vous consacrerai une revue à la gamme Salon Story là ils nous disent de mettre de l'utiliser comme un sérum régénérant de jour comme de nuit chauffer une à deux pressions dans la paume des mains puis appliquer au visage cou et décolleter jusqu'à pénétration voilà donc cette huile non grasse et qui s'absorbe très vite est reconnue depuis des siècles pour améliorer l'elasticité de la peau fortifier les cheveux et ongles fragilisés ah on peut aussi s'en servir sur les ongles très bien après j'ai pris deux savons donc le purifiant au basilic c'est un savon que j'adore pour le visage je l'avais déjà et je l'ai terminé et je me le suis repris parce que il marche très très bien sur moi pour calmer mes démangeaisons irritation imperfections il nettoie bien le visage j'adore cette odeur et pour le corps j'ai pris pour tester l'équilibrant qui est à l'argile verte et au jojoba donc c'est le numéro 1 celui-ci et donc c'est pour corps et visage mais moi je l'ai pris pour le corps ça sent bon ça sent très bon je crois qu'il y avait du neroli aussi dedans il me semble de mémoire ah non c'est des huiles essentielles bio de lavande patchouli et géranium ah oui c'est le patchouli mais ça sent très très bon je trouve que de toute manière en termes de de senteur savon story c'est c'est vraiment là ça sent très très bon le nettoyant moi que j'ai là la mandarine c'est vraiment un bonheur quand je me nettoie les mains ça sent très très bon ensuite pour mes enfants j'ai pris enfin j'ai repris parce qu'ils avaient terminé le gel nettoyant 2 en 1 de chez Avril donc c'est pour la gamme bébé donc on est sur un flacon pompe ce qui est le plus pratique et on est en 500ml donc voilà ça c'est un produit que je rachète à chaque fois il est très très bien c'est pour visage corps et cheveux il pique pas les yeux voilà il nettoie il protège la peau il est sans parfum testé dermatologiquement et à l'extrait de calendula donc pour apaiser et pour rappel ma fille a une peau atopique et mon fils aussi d'ailleurs les deux les pauvres ils ont hérité ça de moi mais ma fille c'est quand même beaucoup plus prononcé mon fils ça se manifeste sous forme de petits boutons granuleux sur les bras comme moi pendant des années moi ça ne le fait plus depuis que j'utilise des savons justement des peins de savon et plus des gels douche et ma fille elle ça se caractérise par des boutons mais surtout des plaques d'eczéma et des taches brunes qui apparaissent sur le corps donc du coup voilà j'avais besoin de quelque chose d'apaisant et de très très doux donc vraiment j'adore ce produit je le rachète tout le temps et là en l'occurrence sur Casidomi il était quand même beaucoup moins cher que dans les magasins ou même sur les sites internet qui d'habitude ils tournent autour des 7 euros et là je crois que je l'ai payé 4 euros et quelques donc c'était imbattable ah oui j'avais pris 3 gourmandises et en fait je les retrouve dans ma commande donc je vais vous les présenter c'est donc de chez Funky Veggie j'adore ça ce sont des petites boules fourrées des encas des snacks quoi donc là on a le coeur de boule cacao noisette coeur fondant au praliné c'est vendu par deux je les amène au bureau c'est ma collation là on a le coco et chocolat et là on a mon préféré qui est le brownie au beurre de cacahuète c'est vraiment une tuerie je continue avec Sephora pareil j'ai passé une petite commande de là j'avais un code promo j'avais 25% donc du coup j'en ai profité donc je me suis pris de chez Mr Blanty le dentifrice et le et le détachant on va dire parce que c'est pas un dentifrice c'est un soin blanchissant à base de bambou et donc je l'aime beaucoup celui-ci là le soin blanchissant à base de bambou mais ce n'est pas un dentifrice du coup là quand j'ai vu qu'il faisait des kits avec le dentifrice je me le suis pris il le faisait aussi en grand format mais moi le petit format me suffisait je voulais tester le dentifrice et ce soin là le soin blanchissant il sent déjà hyper bon la menthe et il fonctionne vraiment très très bien et donc c'est au charbon donc c'est noir il faut bien rasser après mais voilà donc du coup je me crois que je me suis pris le petit kit ensuite j'ai pris de chez Rawa l'hydrating donc c'est un démêlant hydratant protection UV donc c'est un spray on est en 193 ml et en fait pareil selon les avis que j'avais vu il démêle très bien les cheveux et il les hydrate il les nourrit il les répare donc bon ben voilà j'ai craqué je voulais le tester depuis longtemps donc j'ai profité des moins 25% et du coup je me suis pris aussi le petit combo de miniatures donc j'ai pris le shampoing et le conditionneur c'est la gamme classique voilà tout simplement on est en 60 ml donc je testerai ça et puis je vous en donnerai des nouvelles et il y a encore des trucs j'ai passé une petite commande de chez Bazar Bio pour des échantillons de fontin voilà parce qu'en ce moment on passion fontin donc plutôt que d'acheter en grand comme là j'ai craqué pour le Carways je me suis dit attends calme le jeu teste les d'abord en miniature et donc ça c'est hyper cool en fait ils vous proposent de tester 6 miniatures pour 11 euros je crois donc moi j'ai demandé que des fontins donc j'ai pris parce que moi vous savez mon fontin c'est le graissa en teinte 3 mais il est légèrement trop foncé là pour l'hiver du coup je voulais absolument le tester en tête 2.5 donc c'est ce que j'ai demandé le graissa en 2.5 ensuite chez Carways j'ai quand même demandé à tester le lightness donc qui est beaucoup plus clair que celui que j'ai pris parce que celui-ci c'est vraiment pour peau très claire mais voilà je voulais le tester donc du coup j'en ai profité aller glisser dans mes échantillons je ne savais pas s'en priver alors je ne sais pas comment ça se prononce mais 14E cosmétiques j'ai demandé à tester la teinte 1.5 Birch et la teinte 0.2 Sand donc elles sont très claires elles sont voilà la 0.2 est légèrement plus foncée et je voulais absolument tester ces fonds de teint là qui sont des fondats à base d'Aloe Vera avec 14 ingrédients actifs donc apparemment c'est des super bons fonds de teint mais pareil plutôt que d'encore me planter j'ai demandé les échantillons et ensuite j'ai demandé deux échantillons du Uncover Up de LMS Beauty donc le 11.5 et le 22 parce que j'ai hésité entre les deux mais en fait maintenant que je les ai reçus je me rends compte que le 11.5 est beaucoup plus jaune doré et donc je pense que le 22 me correspondra mieux j'avais peur sur leur site j'avais l'impression que le 22 était plus foncé et je sais pas si ça se voit à la caméra mais en réalité non le 11.5 est beaucoup plus jaune doré et je pense du coup que celui-ci sera plus neutre le 22 et que ça me correspondra mieux du coup j'ai plein d'échantillons de fonds de teint à tester et donc déjà bon je vous en donnerai des nouvelles et ça m'a donné du coup l'idée d'une vidéo que j'avais vue passer je sais plus sur quelle chaîne et je me suis dit que c'était trop une idée c'est une échantille c'est une vidéo je ne me maquille qu'avec des échantillons je ne me maquille qu'avec des échantillons je pense que là du coup je vais pouvoir en faire quelques-unes on continue avec la commande que j'ai passée chez Galerie Lafayette pour mon Noël mon mari m'a offert une carte cadeau chez Galerie Lafayette en plus du cadeau qu'il m'avait fait pour Noël donc j'ai vraiment été gâtée et en fait avec la carte cadeau je me suis pris un chiffonier on appelle ça mais en fait moi j'appelle ça une commode 7 tiroirs en bois brut qu'après on peut poncer et peindre si on le souhaite moi je l'ai pris en bois brut pour le moment parce que je ne sais pas quelle couleur je mettrais donc pour le moment j'ai demandé brut je ne voulais pas de blanc et donc je ne l'ai pas encore reçu elle est encore en cours de préparation et j'ai également commandé ce miroir et en fait je n'avais même pas fait attention que ça venait de chez Boulanger essentiel B oui parce que fait Galerie Lafayette fait plusieurs marques je n'avais pas du tout fait attention donc c'est le Ophélia donc il a des boutons tactiles variateur de luminosité il a 7 ampoules LED et il est sur secteur il tourne à 180 degrés parce qu'en fait j'ai déjà un miroir mais qui est à pile et c'est la merdouille ça se décharge hyper rapidement voilà ça me gave il se teint tout seul etc donc là je voulais vraiment un truc qui soit à l'électricité qui soit branché et qui reste allumé et donc voilà on nous dit qu'il a une chaleur lumineuse donc hop je vous montre de plus près le visuel il me tarde de l'installer je ne l'ai pas encore fait mais en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand il fait 41 par 45 je ne sais pas ce que j'ai foutu dans ma tête il en faisait 20 et quelques alors soit c'est moi qui ai malu le descriptif soit il y a un souci sur leur descriptif je ne sais pas mais c'est beaucoup trop grand je pense pour rentrer dans ma coiffeuse enfin bon il y a un truc là après 40 je ne pense pas du coup qu'il fasse toute la boîte il doit à mon avis s'arrêter par ici je pense que la boîte elle doit faire 60 mais ou 50 en tout cas voilà je je suis très contente il est très joli et je vais enfin pouvoir me maquiller avec un vrai miroir sur ma coiffeuse et il est garanti 2 ans et en termes de prix il me semble que c'était une soixantaine d'euros donc ça va parce que très honnêtement j'étais attirée par celui de chez Ricky je ne sais plus comment il s'appelle c'est le modèle Ricky et je vous remettrai le lien en barre d'infos mais c'est genre 200 balles la lumière et je me suis dit que non enfin le miroir lumineux je me suis dit non il faut se calmer c'est beaucoup trop d'argent pour juste un miroir donc je pense que ça ça fera très bien l'office ensuite j'ai passé une commande de chez Eminza je crois que c'est comme ça qu'on dit pour des rideaux pour ma nouvelle maison puisque si vous me suivez sur Instagram vous savez que on a acheté avec mon mari notre nouvelle maison en janvier 2019 et on a attaqué les travaux on avait commencé des petites choses mais on a vraiment attaqué les travaux le 1er janvier 2020 donc du coup voilà là on est parti et il va y avoir de très grandes baies vitrées ça va être vraiment trop trop beau et donc voilà là j'ai profité des soldes parce que en fait un rideau un rideau opaque occultant ça coûte extrêmement cher c'est un vrai rideau de bonne qualité c'est entre 25 et 50 euros et moi il m'en faut plusieurs puisque j'ai deux grandes baies vitrées de 4 mètres 60 et plus chacune de nos chambres a une porte vitrée qui donnera sur le jardin donc du coup il me fallait des rideaux également occultants là donc j'en ai profité je les ai commandés enfin j'en ai commandé une partie parce que je voulais voir la qualité et surtout parce qu'ils étaient soldés et du coup je vais pas dire de bêtises mais je crois que ça me revenait à quelque chose comme 11 ou 15 euros le rideau enfin vraiment c'était un prix défiant toute concurrence et la qualité et les couleurs je suis vraiment trop contente donc je vais vous montrer ça je vais arrêter de faire le suspense donc déjà j'ai pris donc c'est la de chez Kopen alors est-ce que Kopenhagen c'est le modèle ou est-ce que c'est la marque non la marque ça doit être Lovely Casa et donc c'est le modèle Kopenhagen qui est occultant il fait 140 par 260 et est-ce que vous êtes prêts c'est trop beau c'est bleu canard ça va être tellement beau et j'en ai pris 4 comme celui-là puisque c'est pour mes 2 bévitrés de la salle à manger donc je mettrai un à chaque bout des bévitrés un à chaque extrémité et au milieu je mettrai ceci qui sont des voilages un petit peu en lin d'ailleurs je crois que c'est pas un petit peu c'est des voilages qui m'ont l'air en lin c'est en 140 par 240 et là ça vient de chez Atmosfera et c'est la ligne Alton ils sont vraiment très beaux et donc du coup ça ils viennent gros au milieu donc vous voyez l'assortiment ça va être trop beau et surtout que là ils sont doublés mais c'est beaucoup plus fin que ça donc quand ils sont pliés ça fait plus fin je vais essayer de vous avancer le visuel pour que vous voyez à quoi ça va ressembler c'est tellement joli donc il me tarde trop de les mettre en place donc ça j'en ai pris 2 d'ailleurs je suis en train de me dire que je voulais en prendre 4 2 pour chaque fenêtre mince en fait en fait il me manque 2 j'en ai pris 2 mais il m'en fallait 4 parce que je voulais en mettre je voulais mettre 4 rideaux 2 occultants et 2 voilages et du coup là je me retrouve avec 2 occultants et 1 voilage mais on verra je vais attendre et puis on verra donc voilà en tout cas il est vraiment très joli et pour pour la chambre de mon fils parce que je il va avoir une chambre grise et et moutarde et du coup j'ai pris le même que le bleu canard en moutarde il est trop beau donc pareil on est en 140 par 260 100% polyester il est occultant c'est toujours la ligne Copenac de chez Lovely Casa mais il est vraiment magnifique il est hyper épais oh là là je suis vraiment très très contente et j'espère qu'il ressort aussi bien à la caméra et donc voilà donc là j'en ai pris qu'un puisque c'est pour sa porte-fenêtre et vu que ses meubles de chambre sont gris puisque ça y est on les a déjà achetés je vous insérerai des visuels bah du coup je pense que l'association du gris et du moutarde ça va être vraiment trop beau et surtout c'est intemporel après il peut le garder là il a 5 ans 5 ans dans quelques jours mon chaton donc là il a 5 ans mais c'est une écho qui conviendra aussi bien à 11 ans qui a 17 ans en fait le gris et le jaune mout d'arbre je trouve ça trop beau et c'est pas du tout enfantin donc voilà je suis très très contente de la qualité de ses rideaux surtout pour le prix donc je pense que je vais peut-être passer une deuxième commande pour recommander les deux volages qui me manquent je vais peut-être pas attendre finalement parce que ça me servira toujours quoi qu'il en soit avec toutes les ouvertures que j'ai j'ai de quoi me servir des volages quoi bon et pour finir j'ai passé plusieurs commandes sur Vinted j'ai craqué également mais en fait c'était de tellement bonnes occasions et surtout j'avais besoin de renouveler mon matériel de mes accessoires capillaires on va dire je ne sais pas dans quelle catégorie ça rentre bref mon sèche-cheveux est très très vieux mon boucleur je n'en ai pas donc du coup j'ai craqué pour la marque T3 Micro je pense comme un petit peu tout le monde parce que déjà leur packaging leur look voilà visuellement c'est très beau et en plus de ça quand j'ai vu tous les avis mais surtout des américaines finalement pas trop des françaises voilà j'ai craqué donc j'ai craqué il y a plusieurs semaines mais c'est arrivé au compte gouttes et puis j'attendais d'avoir plusieurs produits pour vous les présenter donc il y a certaines choses que j'ai déballées d'autres que j'ai laissées dans les boîtes donc je vais vous montrer ça donc premièrement je me suis pris donc le boucleur qui est le T3 Convertible Collection donc avec l'embout de base et et l'embout biseauté donc attendez je vais l'ouvrir je pense que ce sera plus parlant donc c'est tout neuf tout est emballé et tout hop donc on a la base et ici c'est l'embout donc pour faire les ongulations Wavy donc il y en a plusieurs mais moi c'était celui-ci que je voulais kit donc ce kit-ci de mémoire il est vendu 180 euros il me semble et de bien que je ne mettrai jamais 180 euros donc moi je l'ai attrapé sur Vinted pour 70 euros je vous assure donc je suis vraiment trop contente j'ai négocié le prix en fait donc la personne a accepté et donc je suis vraiment trop heureuse et ensuite je me suis commandé cet embout-ci donc qui est le gros embout on est en 38 il me semble et donc pareil donc je l'ai attrapé sur Vinted pour 35 en fait la personne avait mis un lot elle en voulait une centaine d'euros et moi je lui ai dit mais moi je ne veux que celui-ci et donc elle m'a dit je vous le fais à 35 et j'ai sauté parce que ça vaut 90 euros ça chez Sephora donc j'ai sauté sur l'occasion ensuite j'ai pris également j'ai trouvé cette brosse-ci donc cette brosse je l'ai payée 15 euros donc c'est la très très grosse pour faire des brushing et donc elle était neuve elle est arrivée emballée avec l'étiquette et tout c'est moi qui ai tout enlevé et tout jeté j'avais pas pensé encore à faire la vidéo quand j'ai reçu l'accessoire elle est trop belle elle est trop belle et tu sens la qualité quoi et ensuite le sèche-cheveux alors là par contre je n'ai pas pris le blanc je suis partie sur le modèle noir et rose gold tout simplement parce que c'était une très très bonne affaire le blanc il n'y avait pas le modèle que je voulais qui est le Cura Luxe sur Binted c'était le Cura Normal et moi je voulais absolument le Cura Luxe voilà j'avais vu les avis ce sèche-cheveux sur le site de Sephora il est vendu 375 je crois et ou 275 non 275 il me semble 375 ça fait excessif et là sur Binted je l'ai payé je vais pas dire de bêtise avec les frais de port tout compris et les frais j'en ai eu pour 120 euros et il est tout neuf tout tout neuf donc il y a le fer enfin le je vais le sortir ce sera plus simple donc le sèche-cheveux trop beau il y a deux embouts un normal et un pour faire le brushing j'ai deux petites pinces dedans et dessous on a le manuel et ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est qu'avec le fer dessous il y a tous les papiers et il y a le gant enfin c'est vraiment tout neuf le gant il est emballé et tout donc franchement je suis trop contente quand on sait les vrais prix là sur Binted j'ai fait de trop belles affaires et en fait je le trouve plutôt pas mal en noir ça me dérange pas que ce soit pas assorti voilà je le trouve très joli et donc pour en revenir et vous le présenter un peu plus en détail hop donc on a les différents boutons pour la variation de température hop qui sont des boutons tactiles et là on a un petit bouton pour l'air froid il me semble donc voilà bon il faut que je prenne il faut que je lise le manuel voilà que je prenne le temps de le faire mais je m'en étais pas encore servie parce que j'attendais de vous filmer la vidéo mais là il me tardait parce que le mien il est au bout de sa vie et là en ce moment quand je baigne mes enfants et tout je peux pas les laisser sortir avec les cheveux mouillés c'est impossible donc je me sers du sèche-cheveux et là je me rends compte que c'est plus possible et pour finir sur Vinted je me suis procuré le livre ma famille slow cosmétique de Julien Québec donc c'est le bah le livre slow cosmétique et ça c'est le nouveau et je suis trop contente parce que en fait je voulais l'acheter sur Amazon mais il était à une vingtaine d'euros et là je l'ai trouvé donc tout neuf et avec les frais de corps et tout il m'est revenu à 12 euros donc autant vous dire c'est à dire que dalle je crois que je l'avais négocié à 9 euros il me semble donc et il est il est vraiment tout tout neuf il est nickel donc je suis ravie et en fait c'est hyper bien parce que ça nous dit donc apprenez à décrypter les étiquettes pour consommer moins mais mieux adoptez des routines simples et efficaces grâce au pas à pas soignez facilement les bobos de toute la famille en un clin d'oeil DIY préparé et appliqué 30 recettes cosmétiques spéciale peau et cheveux crème anti-vergiture liniment pour bébé soins pour la barbe solutions anti-poux etc donc voilà donc je suis vraiment très très contente donc c'est future maman bébé enfant parent le guide de référence pour chouchouter sa tribu en mode écolo 35 recettes cosmétiques maison facile donc c'est vraiment top et j'ai commencé à feuilleter comme ça il a l'air vraiment très très bien donc voilà il me tarde de le lire en fait tout simplement de le dévorer et de tester toute cette petite recette et bien voilà écoutez on est arrivé au bout de cette vidéo enfin je sais pas combien elle fait cette vidéo mais sans déconner ça fait une heure que je filme j'ai soif je suis desséchée j'espère que ça vous aura plu voilà donc ça c'était mes petits achats et comme je vous ai dit ce n'est pas terminé il y a une deuxième partie donc soit qui arrive en suivant soit qui arrivera plus tard donc sur ce écoutez je vous invite à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à me laisser des commentaires j'aime bien ça et j'y réponds généralement voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada